Bon, on fait quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 3 février 2020 et c'est le 34e jour de ce grand défi d'une vidéo par jour pendant 366 jours. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois, encore une fois dans la nature. Vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier. En ce moment, je suis assez attaché à faire des vidéos en extérieur. Je trouve ça mieux que le bureau, etc. Et donc, du coup, c'est en rapport avec l'expérience de cette semaine. Et surtout, c'est en rapport avec toute la semaine ce que je vais faire. Donc, avant ça, bien sûr, comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est l'expérience, car c'est le thème d'aujourd'hui, je vous mets juste en haut dans le « i » une playlist qui regroupe toutes les expériences que j'ai pu faire depuis le début. Et là, c'est en rapport avec l'expérience de la semaine dernière. Alors, quelle expérience j'ai fait la semaine dernière ? La semaine dernière, l'expérience était très simple. Je devais tout simplement pendant une semaine, tous les jours, entraîner mon cerveau avec différents exercices. Et tout, je vous avais révélé aussi dans la vidéo de jeudi, ou ça, dans la vidéo de jeudi, que j'avais révélé un peu mon programme et ce que je faisais chaque jour. Je l'ai tenu, je l'ai fait pendant une semaine, je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, puisque j'avais commencé mardi. Et du coup, le défi est réussi pour une fois. C'est le premier défi qui est réussi dans son entièreté. Après, il faut dire qu'il était simple, parce que juste s'entraîner tous les jours, ce n'est pas grand-chose. Surtout que quand je ne faisais pas l'entraînement complet avec la mémorisation, je faisais toujours sur mon application. Et d'ailleurs, je vous ai posté ce matin une photo sur Instagram. Donc, suivez-moi si vous ne vous suivez pas. Comme d'habitude, c'est Steven S.A.J. parce que je mets pas mal de contenu dessus. Et j'ai mis une photo où je vous montrais que l'application Lumoniti, je crois que ça va l'application Lumoniti, m'a félicité, parce que ça faisait 7 jours d'affilée que j'avais utilisé l'application. Donc, ça veut dire que j'avais fait des entraînements cérébrales. Du coup, comment il s'est passé le défi ? Très bien, c'était assez facile à faire, parce que c'est en 5 à 10 minutes par jour. J'avais dit au début que je faisais 30 minutes par jour, mais finalement, je ne l'ai pas tenu. Parce que 5 à 10 minutes, en fait, on a tout le temps le temps. Des fois, je le faisais le soir vers 21h, 22h, 23h à mon deuxième coucher, ou des fois, c'était le matin, ou des fois, c'était avant de manger le midi, ou le soir. Ça dépendait, c'était vraiment aléatoire quand je le faisais par rapport au moment de la journée. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé. Alors, est-ce que ça a amélioré mes capacités cérébrales ? Pas du tout. C'est normal, en même temps, j'ai fait une semaine. Mais je vais essayer de le durer plus longtemps et de vous faire un bilan dans un mois. Parce que ça me plaît bien de faire ça, donc je ferai le bilan avec vous dans un mois. Donc, par contre, est-ce que mes résultats sur les applications ont évolué ? Oui, forcément, de jour en jour, je me suis amélioré. Puis, il y a des jours où j'ai un peu baissé. Mais la plupart du temps, de jour en jour, je m'ai amélioré et mes capacités de plus en plus bonnes. Après, niveau de la concentration, niveau de la mémorisation et tout, pour l'instant, ça n'a pas trop changé. Même pas du tout, parce que ça ne met pas assez de temps une semaine. Ce n'est pas assez pour pouvoir dire s'il y a des vrais effets. Les vrais effets, ils arrivent au bout d'un mois, voire deux mois, pour une habitude de se mettre en place, c'est 66 jours. Donc, je pense pour que vraiment, je puisse avoir des vrais retours, il faut que j'attende deux mois par rapport à ce défi-là. Et aujourd'hui, donc, nouveau défi, quel est le défi de cette semaine ? Le défi de cette semaine, c'est rester pendant deux heures par jour, non pas trois, mais deux heures par jour dans la nature. Alors, ça va servir à quoi ce défi ? Et je vous rends encore une fois le bilan lundi prochain. Alors, ça va servir à quoi ? Et surtout que là, cette fois-ci, ce sera différent des semaines précédentes. C'est que cette fois-ci, lundi prochain, vous aurez vraiment une vidéo un peu vlog où je vous montrerai tous les jours ce que j'ai fait. Parce que j'ai eu aussi des retours par rapport à ça. C'est que je pense, et même moi, je pense que c'est mieux pour vous de faire un vlog en fait. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez suivre et je vous montrerai comment ça se passe. C'est mieux que juste vous dire, bon voilà, ça s'est bien passé toute la semaine. Non, vous allez voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et des fois, quand je saute le lundi, ce sera jusqu'au lundi, je vous montrerai exactement ce que j'ai fait tous les jours et comment ça s'est passé au niveau mental tous les jours. Donc là, vous allez me suivre chaque jour dans cette aventure où tous les jours, je vais rester pendant deux heures dans la nature. Alors, pas que dans cet endroit. Même si cet endroit est juste magnifique, on va aller dans plusieurs endroits. Et vous voyez qu'en plus, depuis le début un peu des vidéos en extérieur, à chaque fois, je suis dans un nouvel endroit. Parce que ça me plaît de ne pas être juste dans un endroit, mais dans plein. En plus, j'habite à côté d'une montagne, d'une colline. Alors du coup, il y en a partout, des endroits verts un peu comme ici. Je pourrais vous montrer plein d'endroits différents. Et c'est ça qui est vraiment cool et je me l'en ai dit pour ça. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire pendant deux heures toujours dans la nature ? Déjà, premièrement, je vais tourner des vidéos. Deuxièmement, je vais m'allonger. J'ai une petite couette, vous ne pouvez pas la voir, mais j'ai mis une petite couverture. Je vais me mettre dessus, je vais m'allonger. Surtout, je n'ai pas le droit au téléphone. Alors, j'ai le droit à l'ordinateur si jamais je veux écrire des choses, si je veux faire des montages, mais je n'ai pas le droit à la connexion Internet. Ça, c'est très important. J'ai le droit à la musique aussi, mais ce n'est juste pas de connexion Internet. Si je prends mon ordinateur ou mon téléphone, j'ai le droit et pas de connexion Internet. C'est tout simplement pour écrire des choses, pour écrire des vidéos ou d'autres projets surprises qui arrivent pour bientôt, mais je ne vais pas vous en parler pour l'instant. Pour trouver des idées, pour m'inspirer et pour me ressourcer. Et je dis que la nature, c'est vraiment l'endroit idéal pour se ressourcer et pour trouver des nouvelles idées. Donc, c'est pour ça que je vais faire ce défi et en plus, ça me permet de bouger. Parce que moi, je bouge très peu, je suis toute la journée devant mon écran. Puisque je suis programmeur, du coup, je reste juste devant mon écran toute la journée, c'est tout. Du coup, je bouge peu et ce qui fait de moi que je deviens de plus en plus sédentaire et ça, ce n'est pas bon du tout et je me rends compte avec mes capacités physiques. Donc, du coup, ça me permet tous les jours de bouger et puis de respirer un air pur. Et là, franchement, je peux te dire que c'est le meilleur des travails de pouvoir filmer pour faire une vidéo YouTube dans la nature comme ça, à respirer l'air frais. Franchement, c'est juste génial. Donc, voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, car c'est les vidéos courtes. Comme vous savez, le long, j'ai tendance à des vidéos courtes. Donc, voilà. En tout cas, nous, on se retrouve déjà sur Instagram. Suivez-moi, je vous le remets une dernière fois ici. Steven, SHZ, c'est simple. Vous me suivez sur mon Instagram. Je mets des stories à peu près tous les jours. J'essaie de mettre de plus en plus de publications. Et pour cette semaine, en plus, je vais vous rajouter tous les jours des stories pour vous montrer comment ça s'est passé à chaque fois que je suis dans la nature. Vous mettrez deux, trois petites stories Instagram et surtout le bilan de la semaine prochaine qui arrivera lundi prochain. Donc, abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Mettez un petit peu comme d'habitude et mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce défi. Et lancez-moi-en pour les semaines prochaines. Et oui, la dernière chose que je voulais dire aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette semaine est une semaine spéciale nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les vidéos seront tournées dans la nature. Ça, je vous l'ai dit avant. Mais surtout, ça sera en rapport avec la nature. On ne va parler que de sujets de nature exactement comme la semaine dernière où c'était tourné un peu cerveau, intellectuel et humain. Eh bien, cette semaine, ça sera tourné vraiment nature. Voilà, merci à tous. Nous, on se dit à demain. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada